... Séance de restitution de l'étude réalisée par l'Alliance des femmes engagées pour le changement est intitulée « Prioriser la sécurité des femmes en période de confinement ». Révélation notable, 52% des femmes vivant avec des partenaires ont été victimes de violences durant la période de confinement en Côte d'Ivoire. De quoi inquiéter les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre, venus s'imprégner des résultats de cette étude. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est le taux d'accroissement de violences basées sur le genre. Il est maintenant à 52,56% et je pense que c'est assez. Vraiment, je me sens un peu... Je suis triste en réalité, je suis triste. Nous qui sommes acteurs de terrain, vraiment nos chiffres ont vraiment effectivement grimpé en matière de violences en période de confinement. Et ça, ça nous marque beaucoup. La fiabilité de cette étude financée par la Fondation Friedrich et Berthe et qui aura duré trois mois ne fait l'ombre de qu'un doute, selon la LFEC. Nous sommes allés auprès des organisations de la société civile qui sont reconnues au niveau national et international. Et ce sont ces organisations de la société civile qui nous ont fait sortir les chiffres des victimes qu'elles recevaient au jour le jour. Et cela nous a permis de confirmer ces chiffres-là. Maintenant que cette étude a permis d'évaluer le niveau d'insécurité des femmes vivant avec des conjoints avec une cartographie des femmes victimes à l'appui, l'Alliance des femmes engagées pour le changement à LFEC fait ce plaidoyer. Notre plaidoyer, c'est qu'il y ait plusieurs centres et que ces centres soient intégrés. C'est-à-dire qu'il y ait des gynécologues, qu'il y ait des psychologues, qu'il y ait des formateurs en développement personnel. Selon l'ALFEC, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, 1 129 cas de viols commis sur 1 146 victimes ont été documentés. La plupart des victimes étaient des femmes et des filles. L'alcool et la drogue continuent de faire des ravages en milieu scolaire. Pour prémunir les jeunes des dangers liés à ce fléau, l'ONG Amour Sans Limite et l'ONG Évode lancent une campagne de sensibilisation à l'Institut supérieur technique Saint-Pierre-Marie de Youpougon, Maroc. L'objectif pour nous était de faire connaître aux enfants les méfaits, les inconvénients de la consommation de l'alcool et de la drogue sur leur santé. De les amener à dire non systématiquement à l'alcool et à la drogue en raison des méfaits de ces stupéfiants sur leur santé. Vraiment, je remercie l'ONG Amour Sans Limite. Après cette conférence, j'ai retenu que la drogue et l'alcool ont des effets néfastes sur notre vie. Deux conférences ont été animées au cours de cette journée. Occasion pour l'agidant-chef Souleymane Koune de présenter les effets de la drogue sur la santé et les études. Pour sa part, Lucien Soya, ingénieur en communication, motivateur et conférencier, a partagé avec les élèves et étudiants quelques principes pour réussir son année scolaire. Selon le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcool et la toxicomanie, PNLTA, une étude a montré que 70% des élèves consomment l'alcool. L'État encourage donc les ONG à multiplier ce genre d'action. Le ministre de la Promotion de la Résiculture, Gaoussou Touré, visite le périmètre résicole du Bas-Sassandra. Une visite qui la conduit successivement dans le périmètre résicole de San Pedro, de Tabou et de Sassandra. Partout où le ministre Gaoussou Touré est passé, c'est le même constat. Les périmètres résicoles sont agressés par des riverains. Je pars avec beaucoup d'amertume. On a vu sur certains espaces des constructions et on a des plantations de palmiers et des plantations d'EVA. Sur des parcelles où on avait investi pour le développement de la résiculté. Donc au retour, nous allons tirer les conclusions de tout ce que nous avons vu. Et nous nous implorons à faire en sorte que ces parcelles-là redeviennent des parcelles résicoles. Le ministre de la Promotion de la Résiculture a également visité la station de pompage qui est aujourd'hui en ruine. Et l'unité de transformation du riz située dans la sous-préfecture de San Pedro. La Côte d'Ivoire avec l'Inde a commandé 30 usines de ces gens qu'on a installées dans les grandes zones de production du riz. Donc il s'agit de créer toutes les conditions maintenant avec le secteur privé pour que ces usines-là fonctionnent en plein régime, pour que ce soit rentable pour l'usinier et en même temps pour le producteur. Le ministre Gauss-Otouré a rencontré à chaque étape les résiculteurs à qui il a expliqué la nouvelle politique de développement de la résiculture. Mes chers frères résiculteurs, le président a décidé à vous aider. Mais facilitez-nous la tâche pour qu'on puisse vous aider. Tous les pays qui ont réussi, ils ont développé, ils ont aménagé leurs terres et ils ont trouvé les gens pour les aider, pour apporter les herbicides, les intrants, les séments qu'il faut et pour réussir. Avec les barrages, avec tous les systèmes d'irrigation, les tracteurs, les moissonneux de bateaux, tout ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la nouvelle politique, on a utilisé la Côte d'Ivoire en 20 ordres de développement résiculteur. Parce qu'on peut faire des riz partout en Côte d'Ivoire. Les propriétaires terriens et les résiculteurs s'engagent tous à participer à l'autosuffisance en riz dans les années à venir. On va les donner les bases pour que les gens travaillent. Nous sommes prêts à vous accompagner afin qu'on atteigne ensemble l'objectif à nous fixer par l'État de la Côte d'Ivoire. Avec l'avènement du ministre, il nous a promis beaucoup de choses. On nous a envoyé des machines pour pouvoir exploiter. Si par exemple j'ai une machine, ça peut me permettre de l'exploiter, une grande parcelle. À Sassandra, le ministre de la promotion de la riziculture s'est rendu dans le village de Lipoyo. Les femmes de ce village font de la culture du riz leur principale activité. Un festival de riz dénommé Sakadada a lieu chaque année. Le ministre Gaussu Touré a offert la somme de 500 000 francs CFA à cette association des femmes. Offrir des routes ou rouler est un véritable plaisir. C'est le défi que veut relever la Direction générale des infrastructures routières dans le nord de la Côte d'Ivoire à partir de Korogo. Les tronçons Korogo-Bundiali, Korogo-Ferkese-Dougou et Korogo-Niakaramandougou sont en travaux afin d'assurer la visibilité des tronçons de ces régions. Nous faisons le débrouillement manuel, le tirage, les ouvrages hydrauliques, que ce soit les dalos, les caniveaux, ainsi que le décentage d'habillement mécanique et manuel de la chaussée. On va signer totalement la chaussée. Quand la voie est dégagée, ça évite les habitants, on a une visibilité à une distance très loin. Ces travaux exécutés en mode régie partielle permettent non seulement aux élèves et étudiants de la cité du Poro d'occuper sainement les vacances à travers un emploi, mais également de réduire les difficultés des usagers de ces différentes voies. C'est vous qui donne les vacances. Vous pouvez aider les parents un peu. Après les vacances, chacun va à ses occupations. Nous sommes en train de couper le travail, d'un bon travail. Ce sont 196 kilomètres de routes en cours de traitement. Un projet entièrement financé par le Fonds d'entretien routier. La fin des travaux est prévue pour octobre prochain. À deux mois de la présidentielle d'octobre, la violence refait surface dans certains quartiers du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Des violences qui ont fait plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Une situation inquiétante qui interpelle des acteurs de la société civile. Parmi eux, l'ambassadeur de paix Emmanuel Kuao Kuao. Ce membre de la Fédération pour la paix universelle donne de la voix et invite les populations à la retenue. Un jeune Ivoirien qui prend ma chête pour aller marcher, qu'est-ce que tu veux ? On va s'entretuer, alors que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a eu trop de problèmes depuis 2002. Donc moi je dis non à la haine, mais oui à la paix. 3000 morts, c'est le triste bilan de la crise post-électorale en 2011. Il faut éviter à la Côte d'Ivoire de sombrer à nouveau dans le chaos. C'est pourquoi le messager de la paix Emmanuel Kuao Kuao invite la classe politique à discuter autour d'une table et d'arrêter des décisions dans l'intérêt supérieur de la nation pour des élections apaisées.